Et si nous parlions cinéma par Emma Goldberg Bonjour les amis, pour cette troisième chronique ensemble, voici une chronique spéciale actrice. J'ai eu la chance et l'immense honneur d'avoir la plupart d'entre elles au téléphone qui se sont confiées à moi et m'ont parlé de leur vie, de leurs attentes, de leurs espoirs, car elles se sont livrées, confiées et elles ont été sincères et touchantes. La première que j'ai eue au téléphone est Blanche Rénal, une actrice passionnante, palpitante, pleine de vie. Blanche Rénal, elle pétule, elle croque la vie à pleines dents. J'ai été fascinée par cette actrice car elle a enchaîné tout dans sa vie avec la même ferveur, la même envie et la même joie de vivre. On l'aime passionnément Blanche Rénal, son public ne s'y trompe pas. Blanche Rénal se voyait avocate, d'où ses études en faculté de droit, notamment le droit pénal des mineurs, voulant défendre les enfants et sauver de la délinquance, une femme de conviction, une héroïne au grand cœur. Elle était extrêmement timide, donc elle prit des cours de danse, de piano. Elle aime terriblement l'écriture depuis son plus jeune âge. Elle écrira plus tard pour la télé et fit beaucoup de tournées au théâtre. Elle définit son métier comme sa vie, comme des moments, des rencontres qui ont bouleversé et changé sa vie. Une vie pleine de richesses intérieures. Elle plaît beaucoup aux réalisateurs Blanche, car elle est très photogénique. Après le cours Simon, Blanche Rénal participe au Festival de Sarla, où elle joue Shakespeare et l'amour de Julien Berthoud. Puis elle jouera tourne, marche ou crève de Joseph Mundy au Café Théâtre, avant de participer au Festival d'Avignon dans la pièce Le Week-end des Patriotes de Georges Coulonge. Elle obtiendra le rôle principal dans le nouvel appartement de Goldoni, au Grenier de Toulouse. Son premier rôle au cinéma sera dans le film Que la fête commence de Bertrand Tavernier. A la télévision, elle tourne pour Marcel Bluval et Denis de la Patoulière, Au plaisir de Dieu de Robert Mazoyer et les allumettes suédoises de Jacques Herteau. Marion Sarraute la fera jouer dans Les Cordiers, Juges et Flics, puis lui donnera le rôle de la secrétaire de Johnny Hallyday dans un sketch avec Nathalie Baye dans une émission des Carpentiers. Blanche Rénal a joué avec les plus grands réalisateurs français, mais pas que. On a vu Blanche Rénal dans Le Paris, Paparazzi, Belle Maman, Vive la France avec Mickaël Youn, Les Cinq Dernières Minutes et tellement d'autres rôles. Elle a récemment participé au Festival de La Rochelle, son public ne la quitte plus. Beaucoup d'amour et d'autographes elle donne sans compter avec sa générosité et l'humilité des très grands. Son futur prend la forme d'une pièce de théâtre qu'elle est en train d'écrire et qu'elle va mettre en scène, en choisissant soigneusement son équipe sans doute pour 2020 et soutenue par l'Adami. Cette pièce s'appellera Nuit Blanche. Cette pièce écrite pour Troyes, c'est le parcours d'une femme entre vie, rêve et réalité. Elle aborde les thèmes des hommes, de la vie, du métier. Elle nous parle aussi de son amour pour la nature et les animaux, notamment avec une colombe qui lui a appris la tranquillité selon ses propres mots. Blanche Rénal veut parler des belles choses poétiques à travers cette pièce, dans la vie en général, et nous faire rêver. Ainsi donc, Blanche Rénal, dans Nuit Blanche, cette pièce, elle y dresse un parcours de femme avec beaucoup d'humour et d'élégance. Ce projet sera très gai. Actuellement, vous pouvez retrouver Blanche Rénal dans la publicité d'Afflelou, avec Gérard Hernandez, le sublime acteur de scène de ménage, qui l'interprète habituellement avec Marion Gamme, que j'adore. Dans cette publicité, Blanche Rénal et Gérard Hernandez se donnent la réplique à la télé pour notre plus grand bonheur entre cinéma et théâtre de boulevard, dans cette publicité qui nous fait mourir de rire. Elle est comme ça, Blanche Rénal, pétillante, pétulante, incarnant la joie de vivre et l'expérience. Cette actrice n'en a pas fini de nous faire rêver, de brûler les planches et de nous donner tout son amour. Et si nous parlions cinéma ? La prochaine actrice dont je vais vous parler est une femme superbe, Mathilde Mosnier. C'est une actrice qui a passé beaucoup de temps avec moi au téléphone, et le début d'une amitié sans doute. Mathilde Mosnier débute avec un de nos amis communs dans la vraie vie. Eh oui, un producteur américain, Benny Hooper et son épouse Gail, de la société de production Benny Penny Productions. Délicieux couple de producteurs américains et amis que nous avions toutes les deux séparément rencontrés au Concorde La Feille d'Hôtel en 2006. Mathilde Mosnier a joué avec eux et pour eux dans leur film Beautiful The Woman. Mais ses vrais débuts, elle les fait dans le dernier film d'Éric Rohmer, Les amours d'Astray Céladon. Elle avait un grand second rôle, donc elle a suivi toute l'équipe à la Mostra de Venise. Un grand souvenir de cinéma, me dit-elle. Première belle expérience avec ce maître du cinéma, bienveillant, paternel, chaleureux selon ses propres termes. Il les faisait répéter dans son bureau à la maison pour l'anecdote. Et à la fin du film, il leur avouera qu'il a été touché par les acteurs de son film et qu'il est très content de ce qu'ils ont donné devant la caméra et dans le film. Éric Rohmer leur dira qu'il les aime. C'était un réalisateur qui était réputé pour être fidèle à ses acteurs. Comment ne pas devenir actrice après avoir eu une si belle première expérience ? À à peine 20 ans, le destin de Mathilde Mosnier s'écrivait déjà. Elle se définit elle-même comme ayant la chance du débutant. Chez MovieFacts, qui met en valeur les jeunes talents, elle est repérée notamment par Rohmer mais aussi plein d'autres. Elle fait des études de théâtre, se forme à un cours rattaché à un cours de Jean-Laurent Cochet. Elle prend des cours de cinéma au cours de l'American Journal of Best Week et étudie la méthode Meissner. Elle a joué dans Alibaba et les 40 voleurs avec Gérard Juniot, tourné au Maroc. Un feuilleton de deux épisodes de Pierre Acnine, une série télé pour TF1, des petits rôles et notamment pour France 5, la guerre des trônes. Document-fiction pour France 5 réalisé par Vanessa Ponte, présenté par Bruno Solo avec dans les rôles principaux, Alexandra Cazan, qui jouait Catherine de Médicis, et Mathilde Mosnier, qui jouait Louise de Lorraine, épouse de Henri III, fils de Catherine de Médicis. C'était un mariage d'amour, me dit-elle, contrairement aux apparences. Ce docu-fiction est sorti en janvier 2019. Très récemment, elle a tourné un film qui s'appelle Toulouse-Lautrec, l'insaisissable, réalisé par Gregory Monroe, qui a aussi réalisé des documentaires sur Michel Legrand, Pierre-Richard ou Calamity Jane. Toulouse-Lautrec, l'insaisissable, est un film sur un des modèles les plus importants de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, Carmen Godin. Ce film sortira sur Arte le dimanche 20 octobre à 17h30. Le 19 octobre, Mathilde Mosnier se rendra dans un festival de poésie en Occitanie, à la Bastide-Saint-Pierre, pour des lectures de grands auteurs contemporains en compagnie de l'acteur Pierre Roussel. De grands acteurs passent souvent par ce festival où les organisateurs mettent un point d'honneur sur la convivialité en organisant un grand buffet à la fin où auteurs, acteurs et publics se mélangent, parlent et dégustent sur place un moment de vie et d'humanité. À découvrir le 19 octobre, à la Bastide-Saint-Pierre, venez nombreux. Elle a aussi joué avec Marie-Pierre Nouveau, vous savez, je vous en ai parlé sur le spécial Corse, pour le réalisateur Jean-Luc Piacentino, dans deux films, pour L'amour de l'art et L'ombre de Vénus, sorti en novembre 2017. Ce film, d'ailleurs, ressort régulièrement, lors d'occasions, notamment des Journées du Patrimoine, et fut aussi élu, 47e film de l'année en 2017, par le site Allociné, qui mélange les critiques de la presse et du public. Mathilde Mosnier vient aussi de finir un tournage, Laura Fiori, du réalisateur Martin Ziegler, tourné en Italie du Nord. De magnifiques images vous attendent sur les charmes de l'Italie, dans ce magnifique opus, qui fera rêver tous les amoureux de l'Italie, car pittoresque, tourné notamment dans la région des lacs, sorti du film prévu pour 2020. Que de tendresse et d'amour chez Mathilde Mosnier, nous la retrouverons sur les écrans, et nous allons suivre sa superbe carrière. Et si nous parlions cinéma ? La prochaine actrice que je vais chroniquer est une actrice absolument délicieuse. Marina Thaumé est une actrice française et argentine. Elle est à l'origine de la commission AAFA, tunnel de la comédienne de 50 ans. Marina Thaumé est aussi metteuse en scène, comédienne au théâtre et au cinéma. Elle a travaillé entre autres avec Colline Seroux, Cédric Lapiche, Martin Provo, Noemil Vosky, Emmanuel Salinger, François Morel, Alain Robac, et tellement d'autres. Il y a eu aussi Aria Di Roma, mis en scène par Hervé Dubourgeal, édité chez Dramaturgie, diffusé sur France Culture, réalisation Jacques Taroni. Elle signe aussi des mises en scène de concerts, Drôle de Cyr au Café de la Danse, Fabien Martin au Bataclan, Barbarie à Nantes, David Cyr à l'Européen. Marina Thaumé est aussi une femme de combat, une battante, une héroïne des temps modernes. Ainsi donc, elle va enchaîner les tournages. Lulu, Ceci est mon corps, J'ai cru que tu partais sans moi, tourner à Strasbourg, et un long métrage, La Dormeuse du Val, tourner dans les Ardennes. Dans J'ai cru que tu partais sans moi, pour ce film, Marina a passé une journée avec une vraie camionneuse. Elles se sont racontées leur vie, leurs combats, leurs attentes, leurs espoirs, la vie tout simplement. Cela a permis à Marina de mieux interpréter la vie d'une femme sur la route dans un milieu d'hommes. Il y a d'ailleurs un hommage à Charlene, la camionneuse, qui a inspiré le personnage de ce film. Elles ont d'ailleurs créé une association de camionneuses, Girls on the Road. C'est une vraie association qui est née à la suite du film. Il y a eu un véritable échange et engouement à travers ce film, tant par le thème du combat des comédiennes de plus de 50 ans, que par l'association des camionneuses. Marina n'oublie personne sur sa route. Marina a aussi tourné dans La Dormeuse du Val, un film tourné dans les Ardennes. Réalisation, Manuel Sanchez. Scénario et dialogue, Muriel Sanchez à rare, et Manuel Sanchez d'après le roman Les bottes rouges de Franz Barthel. Marina Thommé y donne la réplique à Dominique Pinon, Delphine Depardieu ou encore Pastal Turmo. En 2020, Marina Thommé jouera dans une pièce, La Lune en plein jour, qui se jouera au Théâtre de la Huchette tous les lundis, à partir de 20h, du 13 janvier au 6 avril 2020. Cette pièce est un spectacle très particulier, un véritable rendez-vous avec son public. Marina nous fait une confession sur la vie, sur sa vie. Confidence en toute intimité, Marina se met à nu. Marina a eu envie de témoigner de choses singulières, de sa vie, de son parcours, des épreuves que l'on traverse tout en saisissant une parcelle d'humanité et de son humanité. Elle transmet à travers cette pièce un élan vital de résilience et nous parle de la reconstruction intérieure, cette conversation intime avec soi-même. Cette maturité lui a apporté cette envie de parler. Elle se dévoile sur scène, bête de scène et d'amour. Elle se raconte, elle nous raconte, avec cette immuable envie de compter aux autres et de nous raconter à soi-même. Elle désire éclairer le chemin des autres. Elle nous transmet le temps qu'il faut pour se trouver et que l'on transmet à notre tour. Cela peut parler à tout le monde. La mise en scène est d'Anouche, c'est bon. Ces deux femmes à elles seules nous transmettent à travers la pièce un formidable message d'amour, courageux et téméraire. Une pièce à aller voir au Théâtre de la Huchette tous les lundis à 20h à partir du 13 janvier au 6 avril 2020. Voilà les amis, ma chronique est terminée. Je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour une nouvelle chronique. Et si nous parlions cinéma... par Emma Goldberg sur Radio Plus Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...